Vraiment le bon équilibre entre les témoignages, parce que c'est important qu'on vous montre ce qui se passe au niveau des tensions, parce que ça fait partie de ce qui est en train de se dérouler ici, mais il faut aussi montrer ce qui se passe dans le cortège, dans la manifestation, qui elle s'est très bien déroulée, il y a beaucoup de soignants qui ont des messages à faire passer, on va continuer de le faire, on essaye d'alterner un peu, de vous montrer un peu comment ça se passe de part et d'autre, là on va venir ici pendant quelques instants vous montrer comment ça se passe, et on continuera d'avoir d'autres témoignages dans les toutes prochaines minutes ici à Paris avec d'autres membres du personnel soignant, qui je rappelle donc manifestent pour demander plus de moyens pour l'hôpital public, plus de moyens humains, plus de moyens matériels et des revalorisations salariales, dans un contexte qui se déroule depuis près d'un mois maintenant, le Ségur de la santé, c'est un... Alors il y a les forces de l'ordre qui sont en train de progresser de l'autre côté de la place. D'où le mouvement de foule, juste ici. Voilà les forces de l'ordre qui pénètrent sur les Invalides, ils sont présents à chacune des intersections, des routes qui permettraient de quitter les Invalides et ils chargent à plusieurs reprises, on l'a vu depuis tout à l'heure, les charges assez rares, mais là vous en avez une nouvelle à l'image, avec donc les forces de l'ordre qui sont avancées, alors là ils n'ont pas chargé à proprement parler, ils se sont avancés, qui sont chargés en direction des manifestants, mais vous les voyez donc actuellement à l'image. Juste ici. Je vous montre donc que l'atmosphère sur cette place est loin d'être la tranquillité même. Alors vous avez de part et d'autre, certains soignants qui pointent le comportement de certains manifestants, d'autres qui pointent le comportement des forces de l'ordre, c'était le cas il y a quelques instants d'une de ces manifestantes qu'on a entendues ici même, dans une situation qui est quand même relativement confuse ici au niveau des Invalides, si vous nous rejoignez sur Brut. Merci d'être là, merci Nadine, merci pour vos messages sympas, j'essaie de faire de mon mieux pour vous informer, ici même vous montrer un peu tout ce qui se passe, en alternant témoignages et aussi l'atmosphère assez tendue sur une partie de la place. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Hop ! Ça va ? Voilà donc les force words qui sont positionnés juste ici sans aller à la charge vers les manifestants mais qui se sont avancés faisant reculer certains d'entre eux et là vous voyez il y a des tirs de gaz lacrymogène je n'ai pas forcément un visu parfait sur ce qui se passe sur l'ensemble de la place voilà les manifestants se font face ici il y a des force words qui sont en train d'avancer ils sont en train de courir là il y a un mouvement de foule de l'autre côté il y a des gaz lacrymogène voilà ça se tord de nouveau c'est pas par contre il y a des gaz lacrymogène utilisé énormément de gaz bon masque putain on va dans la merde là j'ai perdu bien merci 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 beaucoup je t'en prie merci beaucoup les forces de l'ordre ils sont positionnés désormais un peu plus sur la place en milieu de terre pleine sur les pelouses des les invalides si vous l'enjeunez sur brut attendez juste permettez moi deux secondes hop hop Sous-titrage ST' 501 ... ... J'ai une grenade qui est posée à côté de moi, mais ça va. ... 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